On est arrivé à Varsovie, météo, des nuages sur le premier grand départ en vacances. Bonsoir, tennis, hier vous avez vécu l'incroyable demi-finale, Borg Connors. Et bien aujourd'hui, Wimbledon a été le théâtre d'un autre exploit, la troisième victoire de Chris Everlund en finale. Au total, c'est son douzième titre dans un tournoi du Grand Schlem, car elle a gagné souvent les internationaux de France et l'Open Américain. Cet après-midi, il n'y a eu ni surprise, ni contestation sur le gazon anglais. En un peu plus d'une heure, l'Américaine est venue facilement à route de la tchèque Anna Mandlikova. Il ne suffit pas d'être la nouvelle star du tennis féminin pour remporter Wimbledon, car ce titre, ne l'oublions pas, est la plus belle récompense qu'un joueur ou qu'une joueuse puisse espérer dans sa carrière ténistique. La jeune Anna Mandlikova, 19 ans, l'a appris à ses dépenses cet après-midi, face à la numéro 1 mondiale, Chris Everlund, une des joueuses les plus titrées, avec déjà à son palmarès 7 finales à Wimbledon, dont 2 victoires. Après avoir battu l'Américaine en demi-finale à Roland-Garros il y a à peine un mois, Mandlikova pouvait espérer imposer son jeu offensif sur le gazon rapide du coup central. Mais pour gagner à Wimbledon, il faut surtout avoir de l'expérience ou du métier, sinon la nervosité et la peur de gagner prennent le dessus et on ne lâche plus ses coups. On joue avec un petit bras, comme on dit dans le jargon du tennis. C'est ce qui est arrivé cet après-midi à Mandlikova, qui n'a aucun moment trouvé la confiance en soi. Ses premières balles de service ne sont pas aussi bien passées que d'habitude. Ses volets n'ont pas été définitifs, ce qui ne pardonne pas devant un adversaire comme Chris Everlund. Et pour couronner le tout, son jeu de jambes était inexistante. C'est bien connu quand quelque chose a mal au tennis, tout le monde. Chris Everlund n'en demandait pas tant, et elle a donc pris sa revanche sur la jeune Tchécoslovaque en la battant 6-2, 6-2 en 1 heure, 1 minute, remportant ainsi son troisième titre à Wimbledon. Voici la dernière balle et la victoire de Chris Everlund. Tennis encore, Wimbledon toujours, la malchance du jeune Fousset Henri Lecomte. Il s'est foulé la cheville alors qu'il s'apprêtait à remporter une demi-finale du tournoi junior. Automobile, premier essai du Grand Prix de France de Formule 1. C'est Watson, l'Hollandais, qui a réalisé le meilleur temps de nos trois Français. Armand, et Prost sur leur Renault, et Pyronique sur sa Ferrari. Et puis enfin, un cyclisme avec le Tour de France. Arrivée victorieuse aujourd'hui pour un Hollandais, Wiesnans. Il a gagné en conservant quelques secondes d'avance sur le peloton. Un peloton groupé sur la ligne d'arrivée à 9. Vers Marino, observe facilement le Nayot. Le vaisseau fantôme, version 1981. Ce n'est ni du cinéma, ni de l'opéra. C'est un pétrolier grec abandonné qui dérive en Méditerranée à 150 km des côtes de la Corse. Ça paraît incroyable, mais ce bateau, évacué par son équipage, dérive en mer depuis le 4 avril dernier. C'est un danger de pollution très grave, bien sûr. La marine nationale s'apprêterait à couler ce bateau pour protéger l'environnement. Le pétrolier grec a donc chaviré au large de l'Espagne, près du port de Tarragone, ici. Très vite abandonné par son équipage, il a continué à dériver. Il se trouve donc maintenant à 150 km, près de Bonifacio, au sud de la Corse. Alors, pour comprendre qu'il n'était pas très facile de trouver une solution pour le récupérer et éviter toute pollution, il faut savoir que le pétrolier se trouve, la tête en haut, comme ceci, qui fait 160 mètres de long et qui a donc plus d'une centaine de mètres sous l'eau. Alors, impossible de le remorquer et impossible de pomper le pétrole qui se trouve à l'intérieur. Ce pétrole, c'est essentiellement 18 000 tonnes de nafta, un pétrole très léger qui n'est pas très dangereux parce qu'il est très volatile. En revanche, les 150 tonnes de flux de l'eau qui servaient à la propulsion des moteurs sont un déquid très très dangereux et ceux-ci sur les plages Corse, ce ne serait pas très bon en plein été. Alors, la Marine nationale française a donc décidé dans un premier temps de chevalier ce navire qui voguait pour le signaler aux autres bateaux afin d'éviter toute collision. Et puis maintenant, ils ont décidé de le couler, simplement. Alors, ils vont mettre des charges dynamiques ici, sous l'eau, grâce à des plongeurs. Et puis, en personne des trous, le bateau va couler, espère-t-il, au fond, à environ 2500 mètres de profondeur. Et là, on pense qu'il ne sera plus un danger pour personne. Politique. La nouvelle Assemblée de la Forme, après l'élection du président Louis Lermaz, on connaît depuis cet après-midi la composition complète du bureau. Il y a six vice-présidents, trois socialistes, Pierre Guidoni, Christian Nucci et Marie-Jacques. Pour les autres partis, Philippe Seguin pour le RPR, Bernard Stasi pour l'UDF et Guy Ducolonnais pour le Parti communiste. Depuis hier, on sait aussi que les nouvelles hostilités ont démarré assez vite entre la nouvelle majorité et l'opposition, qui a notamment refusé des présidences de commission. Jean-Louis Lecène a passé sa journée à l'Assemblée. 20 heures, 5 minutes, 40 secondes. C'est la première arrivée officielle cet après-midi du nouveau président devant la nouvelle Assemblée. Le cérémonial déroulement de tambour a été conservé. La jaquette du président, elle, a disparu pour laisser place à un certain costume de vie. Après la foule d'hier, le travail parlementaire ne s'est pas fait aujourd'hui en séance ou dans les couloirs, mais à l'intérieur de petites commissions ou même de petits comités, pour répartir les différents postes relevant du fonctionnement interne du palais Bourbon, vice-présidence, questure, etc. De sorte qu'il n'y avait que peu de présents à 16 heures en séance. A telle enseigne que la présidence de l'Assemblée a jugé inutile de nous laisser pénétrer dans l'hémicycle pour filmer. Le contraste avec hier aurait sans doute été trop flagrant. Cela dit, on a beaucoup parlé aujourd'hui dans les couloirs et ailleurs de l'attribution des présidences de commissions. Vous savez que l'actuelle majorité socialiste avait proposé à l'opposition la présidence de deux de ces commissions. Certains, comme Olivier Stierne ou Bernard Stasi, souhaitaient que l'opposition accepte cette proposition, mais Claude Lapet, au nom du RPR, a lui refusé et emporté la décision. Il a demandé que la nouvelle opposition accorde une période probatoire d'environ un an à la majorité. Après a-t-il dit, on verra, il sera toujours temps d'accepter. Je souhaitais que nous acceptions de prendre une présence de commission. Cela pour trois raisons. La première pour montrer que nous voulions pratiquer une opposition ouverte, une opposition constructive. Il ne faut pas donner le sentiment que nous nous replions dans une attitude boudeuse. La deuxième raison, parce que la présence de commission, c'est une tribune. Une tribune du haut de laquelle on peut faire entendre sa voix, défendre ses positions. Et puis la troisième raison, c'est parce qu'en 1978, l'UDF avait souhaité que l'opposition se voit proposer des présences de commission. Alors je crois qu'il serait logique, aujourd'hui, que nous sommes l'opposition, d'accepter ce que nous avions proposé à l'opposition de l'époque. Alors pourquoi avez-vous refusé globalement ? Eh bien, la majorité des membres du groupe de l'UDF a préféré attendre que le Parti Socialiste ait précisé ses intentions en ce qui concerne le statut de l'opposition. Alors, les noms qu'on avance ce soir ici sont ceux de Raymond Forny pour la commission des lois, de Christian Gou au finance, Gustav Anzard à la production et les échanges, Maurice Faure aux affaires étrangères, Louis Darino à la défense, et Bernard Desrosiers aux affaires sociales. 4 PS, un communiste, un radical de gauche. Mais rien n'est encore définitif, car il faut tenir compte des différents courants du Parti Socialiste pour la répartition. Et ça, je vous assure que ce n'est pas facile. Deux sondages à noter encore aujourd'hui. D'abord, celui publié par François, une majorité de Français satisfaites de François Mitterrand et Pierre Mou. Précisément, 54% des personnes interrogées. Pour le sondage du Figaro Magazine, c'est un petit peu différent. La cote de confiance du président de la République s'est tassée de 3 points, alors que celle de Pierre Mourois, son premier ministre, a progressé de 2 points. Mais 71% des Français font confiance à François Mitterrand. Et puis, deux prises de position. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Le ministre de l'Intérieur s'est déclaré prêt à entamer le dialogue avec le FLNC, le Front de Libération Nationale de la Corse. Il s'est d'ailleurs félicité de la trêve des attentats décidés par le mouvement. Et puis, d'autre part, M. Deferre a annoncé des mesures pour lutter contre les incendies de forêt, avec notamment l'achat de 4 avions supplémentaires. Gaston Deferre, c'est lui qui sera chargé de préparer la politique de décentralisation et de régionalisation. Cette importante réforme sera soumise dès ce mois-ci au Parlement. Pour Pierre Mourois, c'est même la grande affaire du septennat. Une réforme destinée, bien sûr, à donner plus d'autonomie et de pouvoir aux régions. Alors, Paul Amar, quelle est la philosophie de ce projet de loi ? Eh bien, l'idée bétresse du gouvernement, c'est rompre avec une tradition qui date de Napoléon, fait même de Colbert, c'est de couper en quelque sorte le cordon umbilical qui dit depuis 200 ans le pouvoir central s'entendait Paris aux communes. Le gouvernement a donc l'intention de casser les structures administratives actuelles en permettant aux élus locaux de prendre leurs décisions sans demander systématiquement l'autorisation du préfet ou du ministre de tutelle. C'est ce que Pierre Mourois appelle la révolution tranquille. Les maires, les présidents des conseils généraux, des conseils régionaux, conseils régionaux qui seront d'ailleurs élus au suffrage universel direct, disposeront donc d'une plus grande autonomie au détriment des préfets qui n'exerceront plus leur tutelle a priori. Voilà le changement énorme dont parle Gaston Defer. Alors, les préfets, ils ne vont pas disparaître. Ils vont devenir peut-être les commissaires de la République. Ils représenteront toujours l'État pour même donner leur avis, mais à postériori, après la décision prise par le maire. Et s'ils contestent cette décision, ils n'auront plus le droit de veto. Ils devront s'adresser à un magistrat. Là aussi, c'est une nouveauté. Il y aura dans chaque région une petite cour des comptes, l'émanation de la cour des comptes. Alors, Paul, pour être tout à fait clair, je crois qu'on pourrait peut-être essayer de citer un exemple très concret. Oui, on peut prendre l'exemple de Grenoble que Lorraine Cuisin va nous décrire dans quelques jours. Le maire de Grenoble, Hubert Dubedou, avait décidé de faire construire en plein centre de la ville une cité ouvrière. Mais le ministre de tutelle de l'époque, Michel Dordeneau, s'y était opposé et avait obtenu gain de cause. Eh bien, imaginons que le même litige se produise aujourd'hui, ou plutôt demain, après le vote de cette loi sur la décentralisation. Eh bien, le maire de Grenoble obtiendrait immédiatement satisfaction. Et si le préfet ou le ministre s'y opposent, il n'aurait qu'un seul recours, s'adressait au magistrat de la cour des comptes. Donc, on l'a dit, le débat va s'engager très très vite à l'Assemblée. Oui, à l'Assemblée nationale, mais aussi au Sénat. Un débat qui sera passionné. L'opposition soulignera en effet les risques d'un tel changement. Risque à ses yeux d'une plus grande rivalité entre les capitales régionales, au détriment peut-être de la solidarité nationale. Risque aussi toujours, à son avis, de voir des élèves locaux satisfaire un peu imprudemment les aspirations des électeurs. Mais le gouvernement répondra qu'il compte sur la sagesse de ses élus locaux. C'est un pari qu'il fait. L'avenir nous dira s'il a une chance de le gagner. L'économie française sortirait du tunnel à l'automne. La reprise de l'activité se produirait dans le courant du second semestre. Et elle permettrait à la croissance française de progresser environ d'un demi pour cent. Ce sont les prévisions officielles de la Commission des comptes de la nation. Et puis, économie toujours, ça bouge dans les ordinateurs. Le conseil d'administration de C2I au Newell Bulle a décidé de se séparer de son PDG, Jean-Pierre Brûlé. Un départ qui était demandé par Saint-Gobain, le groupe qui contrôle la C2I. Un départ qui fait, bien sûr, plein bruit dans les milieux de l'informatique. Jean-Marc Illouz. Il n'est pas fréquent que le départ d'un grand patron, même sous la contrainte, s'accompagne de beaucoup plus que des chuchotements discrets dans les milieux d'affaires. Et si aujourd'hui il compte le temps d'encre parce que Jean-Pierre Brûlé quitte la C2I au Newell Bulle, c'est peut-être bien qu'il ne s'agit pas là d'un simple changement de personne. A la tête de la C2I, qui fabrique essentiellement des ordinateurs de taille moyenne, Jean-Pierre Brûlé voulait se lancer dans la conquête de nouveaux marchés, ceux des petits ordinateurs. Un projet jugé trop ambitieux, mal adapté par Saint-Gobain. Saint-Gobain, le groupe qui contrôle C2I au Newell Bulle. Si aujourd'hui nous demandons à M. Brûlé de se démettre, dit-on à Saint-Gobain, c'est d'abord pour une raison de gestion. Ce n'est pas l'avis de la C2I. Pour elle, le différent porte d'abord sur la stratégie. Tout le monde sait bien que l'avenir, c'est la petite informatique et C2I d'accuser Saint-Gobain de vouloir en quelque sorte sans réserver l'exclusivité. Ce à quoi les syndicats ajoutent, grâce à ses intérêts. Dans la firme italienne Olivetti, Saint-Gobain veut du même coup faire échapper aux nationalisations de ses firmes françaises, ses futures activités en petite informatique. D'ailleurs, regardez, c'est bien via Olivetti que Saint-Gobain vient de racheter Logabax. Alors, grande manœuvre dans l'informatique française ? S'il y a grande manœuvre dans l'informatique française, dit-on au gouvernement, elles sont bien prématurées. Nos intentions en matière de nationalisation sont connues, mais nous n'avons pas encore fait de propositions spécifiques par secteur. Reste que 20 000 personnes s'inquiètent actuellement de l'évolution de l'informatique française. Alors, peut-être le discours que le Premier ministre, M. Pierre Moroy, consacrera la semaine prochaine aux nationalisations, alors peut-être ce discours permettra-t-il de clarifier la situation. J'ajoute que le PDG sera dorénavant M. Maxime Bonnet, qui était jusqu'à présent directeur général. Jean-Pierre Villot a démissionné de la présidence de Bon Marché. Tout cela est bien sûr en liaison avec l'affaire Boussac-Villot et la mise en règlement judiciaire de la société Boussac-Saint-Frère. Aujourd'hui, les syndicats de BSF, qui étaient allés voir Jean Ourou, le ministre du Travail, ont reçu l'assurance que pendant trois mois, il n'y aurait ni fermeture d'usines, ni licenciement. Social encore, le Sidunati a été reçu à l'Elysée aujourd'hui. La délégation a été conduite par Pierre Forestier, le secrétaire général du mouvement. Dorénavant, le Sidunati sera représenté dans la négociation qui concerne les commerçants et les artisans. Et puis, social encore, la société Mitchell, l'un des tout premiers fabricants mondiaux de moulinets pour Canapèche, a déposé son bilan aujourd'hui au tribunal de Bonneville, Roussac-Voie. La société emploie 380 personnes. Fin du congrès des HLM à Lyon. Les congressistes étaient plutôt satisfaits des décisions prises par le gouvernement. Ils ont affirmé leur volonté de participer, mais aussi de garder leur liberté d'expression vis-à-vis des nouveaux pouvoirs publics. Jean Pézieux a suivi ce congrès. Le ministre du Logement a été longtemps applaudi lors de son intervention à la tribune du congrès de HLM. On n'avait pas vu ça depuis longtemps. Les organismes HLM apprécient surtout, ils le disent dans leur motion finale, les premières mesures prises par le nouveau gouvernement. La revalorisation des aides au logement, 50%, dont la moitié au 1er juillet. La suppression du conventionnement qui freinait les travaux de réhabilitation des logements. Il note aussi avec intérêt les intentions du gouvernement de financer 125 000 logements au deuxième semestre cette année, c'est-à-dire à peu près le volume souhaité par les HLM. Mais en attribuant d'abord 90 000 prêts pour l'accession à la propriété. Les enquêtes sont conduites à donner la priorité au secteur où la demande est la plus vive et où les travaux sont susceptibles de débuter plus rapidement. Ajouterais-je que c'est dans la construction des maisons individuelles que les efforts de l'État pour aider les petites et moyennes entreprises et les artisanales industrielles du bâtiment peuvent avoir dans l'immédiat un maximum d'efficacité. A propos des hausses de loyers, le ministre a appelé ses recommandations aux propriétaires privés et sociaux. Ces recommandations n'étant pas suivies pour 600 000 logements, avec des hausses allant jusqu'à 23%, trois associations d'usagers ont réclamé hier l'arrêt des hausses dans les HLM. Les associations de locataires ont le droit, le droit d'être vigilantes, mais elles ne peuvent pas accuser sans preuve. A partir de là, nous interviendrons. S'il apparaît qu'effectivement les cas de débordement sont nombreux et qu'on ne va pas les régler dans le cadre actuel, eh bien j'ai déjà fait préparer des dispositions législatives qui seront à ce moment-là subis rapidement à l'Assemblée. Le logement, une des priorités nationales du gouvernement, les HLM, le moteur du logement social, le ministre a ainsi conclu, en incitant toutefois les HLM à ne pas s'endormir et à faire preuve dans cette période difficile d'invention et de rigueur. Le charbon est-il rentable ? C'est une question qu'on n'a pas fini de se poser en cette période de pénurie d'énergie. Les ouvriers de la Drèche, dans les Cévennes, refusent de se la poser. Après 13 mois et demi d'une lutte acharnée et d'une grève très dure avec occupation permanente du carreau, ils ont recommencé d'exploiter la mine. Ils veulent ainsi manifester leur volonté avant le débat parlementaire qui doit décider à l'automne de notre politique énergétique. A l'aise, 16 juin dernier, remontée de la première équipe de la reprise du travail au puits d'Estival qui permettra peut-être d'exploiter le jugement de la Drèche. 8 millions de tonnes d'anthracite à 97% de pureté. Les gueules rouges, ou les viques noires comme on les appelle parfois, la protéoccitane, ont donc fait plier les charbonnages. Mais il est vrai grâce au pouvoir socialiste. Et la veille, lorsque Sirène et Toxin ont salué la victoire, après 13 mois et demi d'une grève modèle mais douloureuse, les mineurs Cévennes ont eu des sanglots d'émotion. La défaite les avait frôlées. Mais vous avez toujours cru dans le puits ? Mais on a toujours cru que cet égare apporterait une solution au problème. Qu'est-ce que ça représente pour vous le jour de la victoire le 15 juin dernier ? Une région solidaire, des familles déterminées, malgré les porte-monnaies tout plat. Cette guérilla, pleine d'imagination, exigeait l'exploitation de la drèche, en particulier de la houille nationale en général, à l'heure de la grimpée des charbons étrangers et pourtant de la fermeture du bassin. 20 puits, souvent modernes, dynamités ou noyées depuis les années 50, n'étaient pas fastes avec 23 000 employés contre 1100 actuellement. Dans le secteur à l'Est, aucune création d'emplois depuis 5 ans, alors qu'il y a 8 000 demandeurs, et que le filon-la-drèche permettrait 2000 emplois, dont 700 au fond. Vous avez l'impression que la région peut vivre un peu grâce à vous ? C'est un gisement qui, d'après les études que nous avons faites, n'est pas rentable. C'est un gisement qui conduira à une perte d'exploitation qui dépassera 230. Cela signifie que le contribuable devrait payer le déficit de 200 francs pour chaque tonne ? Oui, je crois que le contribuable français payait surtout pour le charbon qui venait de l'étranger. Car si on fait le compte, bien sûr, si on prend les chiffres de l'ancien ministre de l'Industrie, Géraud qui se basait sur une entreprise en pleine récession, où toutes les conditions étaient créées pour que ce soit en déficit, c'est vrai, si on prend ces chiffres simples, mais si on compte le coût social dedans, on s'apercevra que le charbon de Cévennes est vraiment rentable. Cet automne, un débat parlementaire décidera de notre doctrine énergétique, donc de la vie ou de la mort de la drèche. Si ce gisement est exploité, il participera à notre volonté d'indépendance énergétique en réduisant le chômage dans une région qui a besoin de travail et qui sait travailler. Justice, le professeur Faurisson condamné deux fois. Le professeur Faurisson, c'est cet homme qui affirmait que le génocide des Juifs n'a pas existé et que les chambres à gaz sont des inventions. Il a été condamné aujourd'hui à trois mois de prison avec sursis et désamné à payer aux associations qui s'étaient portées partie civile. Cette condamnation ne sera vraisemblablement pas couverte par la loi d'Amnesty. En bref, l'actualité à l'étranger. Jean-Paul II d'abord. Cet officiel, il n'ira pas à Lourdes pour le congrès eucharistique international. Son état de santé ne le lui permet pas. Iran, un appel de Banissadr, l'ex-président de la République, un appel à la résistance lancé aux Iraniens. Banissadr a lancé cet appel dans un hebdomadaire arabe publié en langue anglaise à Londres. Et puis enfin la Pologne. André Gromiko, le ministre des Affaires étrangères soviétiques, est arrivé à Varsovie tout à l'heure. Pendant le même temps, le gouvernement polonais a été remanié. Ces événements prennent un relief particulier dans le contexte économique et politique difficile de la Pologne aujourd'hui. Une situation qui dure depuis un an exactement. Les grèves qui ont déclenché le mouvement s'étaient en effet au début de juillet de l'année dernière. Enfermés derrière les grilles des chantiers navals de Gdansk, les ouvriers polonais laissent éclater leur colère. Les prix de la viande et des autres produits alimentaires ont grimpé en flèche. Et ils ne font plus confiance aux dirigeants des syndicats imposés par le parti. Le mouvement de grève s'étend. L'épreuve de force dure deux mois, s'achève par l'acceptation fin août des 21 revendications des grévistes, et entraîne la démission de M. Gierek, premier secrétaire du Parti communiste polonais. Le conflit projette l'Eschwalesa sur le devant de la scène. C'est donc lui qui obtient de la Cour suprême la création officielle du syndicat indépendant Solidarité le 10 novembre 1980. Décision sans précédent dans un pays communiste. 20 heures, 22 minutes, 40 secondes. C'est également l'Eschwalesa qui, la veille de Noël, inaugure à Gdansk, le monument à la mémoire des 53 ouvriers des chantiers navals tués par la milice pendant les émeutes de 1970. Moscou ne cache pas son impatience devant l'évolution de la situation polonaise, malgré les assurances données par M. Kania, successeur d'Edouard Gierek à la tête du parti. Le général Jaruzelski, quant à lui, prend la direction du gouvernement le 9 février et demande une trêve de 90 jours au syndicat. Sérieusement éprouvée, l'industrie polonaise en a le plus grand besoin. La crise politique n'est d'ailleurs pas jugulée. Le Kremlin maintient sa pression. Et au sein du PC à Varsovie, les durs et les modérés continuent de s'affronter. Il appartiendra au prochain congrès du parti, convoqué le 14 juillet, de trancher alors que la Pologne vit toujours sous le régime du rationnement, du marché noir et des longues files d'attente devant les magasins. Retour en France. Nous sommes maintenant 53 838 Français. C'est l'INED, l'Institut national d'études démographiques, qui a publié son rapport. L'année dernière, en 1980, 800 400 bébés sont nés. Ce qui veut dire qu'après 10 ans de régression, la natalité reprend en France, comme d'ailleurs dans la plupart des pays occidentaux. On prévoit en effet que l'année 1981 sera encore meilleure pour les naissances. Demain, une bonne partie de ces Français vont partir en vacances. Les spécialistes prévoient en effet 2 500 000 personnes qui vont quitter leur résidence habituelle en ce début de juillet. En particulier pour Paris et la région parisienne, car c'est demain, vous le savez, que se terminent les classes dans ces académies. Les départs, ils ont déjà commencé ce soir. Il y avait des bouchons. Demain, évitez si possible de partir entre 3h et 9h du matin. Même chose si vous envisagez de partir dimanche. Attention à ces heures matinales, donc bison futé les déconseille. Et vous demande aussi d'emprunter les itineraires bis fléchées en vert. Au total cet été, il y aura plus de 8 millions de campeurs dans les régions touristiques françaises. Il faut espérer qu'on ne revivra pas les émeutes de l'an passé qui avaient eu lieu dans le Var à cause des campings saturés. Mais de toute façon, c'est un problème qui revient chaque année, en particulier sur le littoral. Et cela pour une raison simple. Le camping, ce n'est pas comme l'hôtel. 20% seulement des places sont réservées. Alors pour le reste, c'est souvent la foire d'empoigne. Pour que tous les candidats au camping ne se rendent pas au même endroit comme un seul homme, le secrétariat d'Etat au temps libre tente cet été une expérience d'information pour les orienter vers les zones les moins sous-chargées. Et le passage sur le bateau, il se verra remettre un petit dépliant, le mémento du campeur averti. Sur ce mémento, il trouvera les adresses des centres régionaux d'information, des centres de renseignement téléphonique et des centres locaux d'accueil. Alors ce touriste pourra, par exemple, s'arrêter au centre régional d'Orange. Il aura les grandes tendances sur les disponibilités. Pour avoir des renseignements plus précis, il pourra téléphoner au centre de renseignement téléphonique du Var. Là, on lui expliquera, commune par commune, site touristique par site touristique, les disponibilités existantes. Et on lui conseillera peut-être, s'il y a des risques de saturation, de se rendre dans le centre local de Frégeuse, où on lui indiquera le terrain qui pourra l'accueillir. Ce sont précisément les gestionnaires de camping qui avertissent chaque jour les centres locaux d'accueil de leur disponibilité. Tous les centres d'information sont alors avisés par Tilex quotidiennement. Sur les centres régionaux, par exemple, l'air d'Orange, vous aurez une carte de l'ensemble du bassin méditerranéen où les secteurs touristiques les plus demandés seront dessinés et se verront affecter une pastille de couleur. La couleur rouge, voulant dire stop, zone saturée. La couleur verte, allez-y, il y a de la place pour vous accueillir. Et la couleur orange, attention, prenez vos précautions, informez-vous. Mais on sait bien qu'il y a eu des problèmes énormes, par exemple l'année dernière, des campings qui étaient absolument sursaturés. Alors qu'est-ce qui vous fait penser que les directeurs de camping vont jouer le jeu ? Dès lors que ce sont eux qui sont responsables de la qualité de l'information, on veut penser qu'ils joueront le jeu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la très grande majorité d'entre eux, la quasi-totalité, donnera une information fiable. Il y aura peut-être ici ou là des informations erronées. C'est une première, je crois qu'il faut faire confiance aux partenaires. Et j'ajouterai que si chacun y met un peu du sien, cette opération sera gagnée. C'est un pari, ça méritait d'être tenté. La grande question, qu'un temps vont trouver les premiers campeurs, alors à l'aide de Gilles Opetré, c'est à vous de leur annoncer les bonnes ou les mauvaises nouvelles. Ah ben écoutez, si tout va bien, l'été c'est pour dimanche, c'est-à-dire plusieurs jours de vos temps consécutifs. On n'a pas eu ça, on n'a jamais eu ça depuis le début de l'année. Et il ne faisait pas chaud encore aujourd'hui. Voici les températures relevées à 14h. On jette juste un petit coup d'œil, beaucoup en dessous de 20 degrés. Prenez-moi, vous direz, bien sûr, au-dessus de 20 degrés. La prévision pour demain et après-demain, nous allons voir ça sur notre carte isobarique. Non, pas les températures, la carte. Voilà, nous allons voir ce qui va se passer demain. Toujours, comme je vous l'annonçais hier, un anticyclone de l'air stable, mais, 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 une dépression qui va faire passer sur notre pays d'ouest en est, une zone de nuages avec très, très peu de pluie. Les pluies se circonspireront surtout près des côtes de la Manche. Et puis, alors, demain, donc ce ne sera pas très actif, je retire tout, car à partir de dimanche, et bien, à partir de dimanche, et peut-être jusqu'à mercredi, et oui, en tout cas, les ordinateurs nous le disent, beau temps partout en France, à l'exception des côtes de la Manche, une dépression frôlera le pays par le nord. C'est là qu'il y aura peut-être un petit hiatus dimanche et lundi. Mais dans l'ensemble, les températures seront en hausse partout, et il devrait faire beau. Alors, un rappel pour demain, une zone de nuages va donc traverser le pays d'ouest en est, avec quelques pluies près des côtes de la Manche, et peut-être à l'intérieur, mais vraiment très peu, du soleil à l'est, au sud et à l'ouest, après le passage de cette zone de pluie. La prévision température pour demain, d'abord au nord et à l'est du pays, de Roubaix à Cherbourg, dans tous les sens, au doux le matin, agréable après-midi, mais sans plus, au sud et au centre, maintenant, de Bourges à Bastia, doux, voire tiède le matin, chaud l'après-midi, 26, 27, 26, 27, 26. Enfin, notre éphémérite pour demain, samedi 4 juillet, les heures du soleil et la fête de tous les jours. Vous voyez, ça commence à l'année, ce mois de juillet. Merci Alain. L'été, vous le savez, c'est aussi la période des Jeux. Voici toutes les chances de gagner prochainement la France. En tout cas, en ce moment, il fait fureur aux Etats-Unis, et pas seulement chez les enfants, vous allez le voir. Il s'appelle Double Dutch, c'est un jeu très simple, mais la mode gagne à une vitesse grave. Philippe Aroir, notre observateur privilégié aux Etats-Unis, a pu le constater. Philippe Aroir. Nous sommes à Arlène. En ces temps de vacances, les petites filles jouent à la corde à sauter. Un jeu de rue encore très prisé dans les quartiers pauvres des villes, parce qu'il ne coûte pas cher. Une corde et un peu d'espace. Avec les grandes, les choses se compliquent. Cette fois, il y a deux cordes que l'on tourne en sens inverse. C'est le Double Dutch qui fait fureur aux Etats-Unis. Double parce qu'il y a deux cordes. Dutch, en souvenir des Hollandais qui ont introduit ce loisir il y a deux siècles. Le Double Dutch aujourd'hui, c'est plus qu'un jeu, c'est un sport, avec des règles bien établies, des clubs, des tournois auxquels participent plus de 50 000 concurrentes. À l'école, dit-elle, on pratique tous les jours, mais pendant les vacances, on en fait trois jours par semaine et trois heures par jour. Ce n'est pas un jeu, croyez-moi, c'est un sport et dur. Un sport et dur, on veut bien le croire. Et parfois, le sport devient expression artistique. Regardez. 20 heures, 30 minutes. Le Double Dutch, un sport riche, car pour réussir, on dispose de deux cordes à son arc. Nous avons déjà commencé à nous entraîner dans les couloirs de la rédaction. Voilà, cette édition est terminée. Les prochains rendez-vous avec l'information. Jacques Merlino pour le dernier journal, vers 23h après apostrophe. Et puis demain, Daniel Bilalian à 12h45 pour Antenne de Midi. L'invité en sera la comédienne Suzanne Flon. Passez une excellente soirée. Sous-titrage ST' 501